C'est un intervenant depuis longtemps de l'Université Populaire, il était déjà avec nous à Aubagne. Il est économiste spécialiste de l'économie internationale, plus précisément des économies méditerranéennes et aussi des économies de crise et du climat. Je ne dis pas de bêtises. C'est un prof militant engagé. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il était maître de conférences et aujourd'hui, il n'est même plus énergique. Mais il continue à écrire pratiquement tous les jours sur son blog. Je vous l'ai mis dans l'invitation. N'hésitez pas à vous abonner à son blog. Il y a plein de choses passionnantes. Et en ce moment, il est largement en place à propos des Gilets jaunes. Il va vous faire découvrir les Gilets jaunes autrement. Ça va ? On peut savoir son nom aussi ? René Tebouille. T-E-B-O-U-N. Autrement par rapport à quoi ? Par rapport à sa façon d'observer la situation. Mais à côté de ça, René a écrit aussi des polas. Ça fait un moment qu'il n'en a pas écrit. Mais il fait aussi de la réécriture. Et puis, il nous a régalé en traitant des économies parallèles, des économies criminelles, pardon. C'est comme ça qu'il les a appelées. Il a amendé Marx et il a écrit sur Marx un manuscrit de 300 pages. Mais il n'a toujours pas publié. Mais ça vient de là. Et puis, sur les littératures prolétariennes, hélas, c'était de la régalade. Allez voir ces vidéos, c'était juste extraordinaire. Si vous ne connaissez pas la littérature prolétarienne, c'est un monceau d'informations, de découvertes et de choses très concouines. Ce soir, il va nous parler de la crise politique. Alors, de là ou de la crise politique, je ne sais pas encore. Mais dans tous les cas, grand, grand, grand merci, René, d'avoir été le joker qui remplace Virginie. Pas bouche au trou. Non, pas bouche au trou. Jusqu'à présent, il me dit, non, cette année, tu comprends, je ne peux pas venir à l'université populaire. Je n'ai plus de voiture. Alors, bon, le 10, il vient en 13, je le raccompagne, il a 8 années, cette après-midi. Mais peut-être que l'an prochain, il ne reviendra parce qu'il aura acheté une voiture. Il m'a menacé de déménager aussi. Il voulait partir l'en laisser. Enfin, je ne sais pas. Il a un certain nombre de pratiques où il a plein d'envie, mais dans tous les cas, il est là ce soir. Et je suis sûr qu'il va nous faire passer une très, très belle soirée. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. À tout à l'heure. Merci. En vérité, je pourrais faire toute cette heure sur le commentaire des résultats des élections d'hier. Ça reviendrait pratiquement à la même chose que de parler de la crise du politique. Puisque ce dont on parle, c'est de la crise du politique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette crise du politique ? C'est un sujet qui est développé, pas seulement en France ou en Europe, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Il y a des travaux incroyables aux États-Unis où on essaie de comprendre ce qui ne fonctionne pas finalement dans les institutions. Alors, on dirait, d'un certain point de vue, la crise du politique, elle dure depuis que la politique existe, si on peut dire. Et en vérité, on pourrait identifier cette crise du politique par le fait que, périodiquement, des institutions sont remises complètement en question. Donc, il y a des institutions qui fonctionnent plus ou moins bien et puis qui sont remises en question de différentes manières. Alors, par exemple, une façon de remettre en question une institution, ce fut la Révolution de 1789 qui démarra comme une contestation de l'impôt. Alors, l'impôt, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que l'impôt, il faut qu'il y ait un consensus à le payer. Et si une partie de la population rechigne à payer cet impôt, eh bien, la société se trouve dans une forme d'élitement. Bon, on verra, ça s'entraîne des conséquences très naturelles. Le mouvement des Gilets jaunes a pour origine directe, même s'il y a d'autres origines, évidemment, la contestation de la taxe sur les carburants inventée par les gens de Bercy pour essayer de rééquilibrer les budgets. Donc, périodiquement, il y a des contestations de ces institutions. Donc, parmi ces institutions, il y a l'impôt. Pour notre histoire récente, on pourrait dire que la contestation des institutions, elle se manifeste à partir de 2005. Pourquoi 2005 ? Parce qu'en 2005, eh bien, la démocratie ne va plus fonctionner. Et on rentre dans ce que le sociologue-politologue Colin Crouch appelle la post-démocratie. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en démocratie. Pourquoi ? Parce que la volonté populaire n'est plus respectée. Donc, 2005, c'est, vous vous en souvenez tous, un référendum qui a été rejeté. C'est-à-dire que les Français, les Néerlandais, ont rejeté massivement la proposition de traité constitutionnel, le fameux TCE. Et on l'a fait passer par un détour, c'est-à-dire qu'on a contourné la démocratie. Or, la démocratie, évidemment, elle représente un concept. Et depuis cette époque-là, les choses ont aggravé. Elles se sont aggravées au minimum en deux sens. D'abord, parce qu'il y a eu une crise économique très importante en 2008, dite crise des subprimes, qui est une crise à la fois financière et économique, qui a mis l'économie complètement sur le papier. Et donc, on s'est rendu compte, au moment de cette crise de 2008, que les banques fonctionnaient d'une manière particulière, c'est-à-dire sans contrôle. On sait que depuis le milieu des années 70, les banques ont le pouvoir de créer autant d'argent qu'elles le désirent. C'est la dérèglementation bancaire qui conduit à ce que les banques dites de second rang, elles puissent créer de la monnaie pratiquement sans contrôle. Alors, évidemment, on s'est rendu compte que cette façon de faire, eh bien, elle conduisait à des crises financières extrêmement importantes. Je ne vais pas détailler la crise financière, mais en tout cas, les populations, que ce soit en France, aux États-Unis, surtout aux États-Unis, trouvaient que quand même les banques exagéraient. Mais si elles exagéraient, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'elles avaient des relais puissants dans la sphère politique. Et donc, on s'est rendu compte, à ce moment-là, que les politiciens protégeaient un certain nombre de personnages, notamment les grandes banques. Donc, ils les ont sauvées de la faillite au lieu de les nationaliser, puisque les banques, en 2008, coûtaient zéro, vu qu'elles étaient toutes complètement en faillite. Donc, ils les ont sauvées en injectant de l'argent. Ça, c'est un phénomène assez cocasse. Comment les États ont sauvé les banques ? En empruntant de l'argent aux banques. Ça, c'est un truc qui est quand même assez extraordinaire et qui défie tout endentement. Et ensuite, bien entendu, les banques demandent des intérêts à l'État qui est très endetté parce qu'ils ont prêté de l'argent à ces banques. Alors, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans ce détail. Mais disons qu'il y a eu une défiance vis-à-vis des hommes politiques aux États-Unis. Ça a été très puissant, notamment vis-à-vis de Barack Obama, qui est apparu comme étant l'homme de Wall Street, qui se sauvait Wall Street parce qu'il avait des intérêts. Il n'y a pas que des banquiers chez nous qui sont présidents. Alors, mais peu importe ces choses-là, il y a autre chose qui s'est passée. C'est que depuis une trentaine d'années, il y a une oligarchie financière qui, à coup de dérèglementation, a pesé pour modifier le partage de la valeur ajoutée en sa faveur. Alors, comment on fait ces choses-là ? Eh bien, on dérèglemente, on flexibilise le marché du travail ou encore on fait voter des lois pour diminuer les impôts sur les plus riches, sur les entreprises, et on augmente d'une manière rampante les impôts sur les plus pauvres. Alors ça, c'est un phénomène extraordinaire parce que c'est ce qui a fait exploser Macron. C'est-à-dire que Macron est à l'image, on ne va pas rentrer dans le détail, savoir s'il y a un a tort ou raison, en tout cas, il a l'image du président des riches, c'est-à-dire qui a modifié la fiscalité en faveur des riches et au détriment des plus pauvres. Donc, je ne vais pas raconter le détail, tout le monde le sait. Et ça, ça a été le début d'une défiance. Et cette défiance vis-à-vis de Macron, personnage aussi stupide qu'arrogant, a entraîné directement le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça, l'origine du mouvement des Gilets jaunes, c'est cette espèce de mort, cette tête à claques qui vient faire les poches de ceux qui touchent l'APL, pour reverser du pognon à ceux qui l'ont mis à cette place, notamment Bernard Arnault, qui achète Macron en donnant des robes de prix à sa femme. Mais ce qui devrait être normalement considéré, comme de la corruption. Mais passons sur ces choses-là. En tous les cas, peu importe les raisons, Macron a l'image d'un président des riches et donc les gens s'en détournent. Et donc, le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il va représenter ? Le mouvement des Gilets jaunes, il représente ce mouvement où un certain nombre de personnes disent, bien, nous en avons assez de ce système, nous, on s'en fout de voter, on va bloquer le système et on veut que les choses changent. Et s'il faut, on le fera changer d'une manière relativement violente. C'est-à-dire que ce mouvement des Gilets jaunes conteste les formes de la démocratie parlementaire. C'est-à-dire que ça ne les intéresse pas. Et périodiquement, vous avez Macron qui vient à la télévision, parce qu'il vient beaucoup à la télévision, c'est quelque chose d'assez... Il y a une campagne permanente, si vous voulez. Il vient périodiquement dire, acceptez ces institutions, allez voter. Ça ne vous plaît pas, mais vous votez. Alors, c'est assez cocasse, parce qu'il a fait sa campagne pour les élections européennes de la même façon, en disant, écoutez, il y a des institutions, d'accord, je ne vous plaît pas, je comprends bien, vous n'avez qu'à faire une liste et vous présentez aux élections. Alors, évidemment, on sait que les listes dites Gilets jaunes n'ont pas fait recette, elles ont fait quelques poignées de voix. Et c'est logique, puisque le mouvement des Gilets jaunes récuse cette forme de représentation. Alors, on voit qu'il y a une défiance du peuple. Comment cette défiance du peuple par rapport aux institutions va-t-elle se manifester ? Elles se manifestent d'abord dans une abstention qui est extrêmement grande. Alors, cette abstention est plus ou moins importante selon le niveau des institutions. Mais les gens désertent les institutions normales. Non pas jusqu'à hier, mais même encore hier, eh bien, les gens avaient du mal à voter pour les élections européennes. pour le Parlement européen, ils pensaient que ça ne servait à rien. Et la majorité des populations ne votaient pas à ces élections. Si je regarde le vote qu'il y a eu hier en France, eh bien, il y a eu une participation d'à peu près 50 %, mais si c'est 54 %, personnellement, je soupçonne que les chiffres sont un petit peu trafiqués pour arriver au-dessus de 50, mais parmi les votes qui s'est exprimé, il y avait encore presque 5 points de pourcentage qui étaient faits de bulletins blancs ou nuls. Et donc, au bout du compte, on est arrivé avec une offre de 34 listes en course pour les européennes, on est arrivé à avoir un taux de participation, disons, inférieur à 48 %, sérieusement. Alors, évidemment, ça pose un problème. Et donc, quand, par exemple, on voit que la liste du Front National est arrivée en tête en faisant quelque chose de... J'ai copié le chiffre, c'était 23 %, en fait, ce chiffre, il faut le diviser par un peu plus de 2. C'est-à-dire que, péniblement, le parti qui arrive en tête, et donc, il dit, j'ai remporté l'élection, eh bien, il fait entre 11... entre 10 et 11 %, peut-être 12, mais enfin, il fait... C'est pas grand-chose. Le parti présidentiel, lui, c'est un peu moins de 11 % du corps électoral. Donc, ça veut dire que la démocratie a du mal à se satisfaire de cette... Soit de la même manière, Macron a été très certainement le président le plus mal élu de la Ve République. Donc, c'est-à-dire qu'au premier tour, il a fait un score de 18 % des électeurs inscrits, et au second tour, il a fait 66 % des électeurs votants, qui étaient moins de la moitié. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, il est difficile d'avoir une légitimité. Donc, légalement, bien entendu, Macron a été élu, mais il peine à avoir une légitimité. C'est sans doute ce qu'il vexe profondément, et c'est ce qui explique une partie de son arrogance. Mais il n'est pas le seul dans ce cas. Donc, évidemment, Macron a une représentativité extrêmement simple, et donc, les gens se demandent effectivement ce qu'ils représentent. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas représentés par ce président. Mais on a le cas encore plus étrange, c'est-à-dire Trump. Trump, lui, était le président, avec moins de voix que sa concurrente. Alors, on vous explique. Oui, vous comprenez, c'est parce qu'on vote par État, qui dit, bon, certainement, donc, légalement, il est élu, sans problème, bien sûr, mais quelle légitimité a-t-il ? Et depuis son élection, il a toujours une popularité, certes, de beaucoup, supérieure à celle de Macron, mais inférieure à 40% de la population. Ça veut dire qu'il a du mal, lui, à se faire admettre, et il a une opposition qui est extrêmement forte. Donc, ce que nous voyons, le premier niveau de cette crise du politique, c'est le décalage qu'il y a entre l'égalité et légitimité. C'est-à-dire qu'un homme politique, eh bien, pour faire passer ses réformes, mais normalement, il doit avoir un minimum de légitimité. Et s'il n'a pas cette légitimité, ça donne des manifestations plus ou moins violentes. Alors, ces manifestations plus ou moins violentes, on les voit en France avec le mouvement des Gilets jaunes qui dure depuis six mois, mais on peut le voir aussi, par exemple, dans un pays comme l'Algérie. L'Algérie, c'est un cas extrêmement intéressant, puisque le système paraissait extrêmement bien verrouillé. Et Bouteflika, dans son fauteuil-là, il a dit « Mais je vais encore me représenter. Bon, pourquoi pas un sixième mandat. » Et puis, ça a déclenché une révolte, un mouvement de fond. Et il y a un rapprochement qu'il faut faire entre ce qui se passe à l'Algérie et ce qui se passe en France. C'est que le mouvement des Gilets jaunes, comme le mouvement de contestation de Bouteflika, est très féminisé. Et ça, c'est un signe extrêmement important. Parce que quand un mouvement social est très féminisé, c'est qu'il est enraciné, profond et qu'il va durer. Et évidemment, s'il dure, c'est que les institutions, dans le contexte où se développe ce mouvement, sont incapables de répondre aux attentes du peuple. Donc, ça, c'est le premier point, ce décalage entre légitimité et légalité. Alors, il y a une défiance bien connue maintenant vis-à-vis des hommes politiques. C'est-à-dire que cette défiance, elle se traduit évidemment par un rejet des politiciens de profession, par une critique souvent féroce, le thème selon lequel ils sont tous pourris. Ce rejet, en fait, il se nourrit de la circulation, d'abord, de l'information. Ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. C'est que tous les jours, nous avons connaissance par les réseaux sociaux, par les divers moyens d'information, plus ou moins parallèles. Nous avons connaissance d'un homme politique qui est traîné devant tel ou tel tribunal parce qu'il a tapé ici dans la caisse ou là, il a fait quelque chose de non conforme à la loi. Et ça, ça n'arrête jamais. Et donc, évidemment, cela va donner une image des politiciens comme, d'abord, corrompus. Non, ils sont corrompus. C'est l'image qui ressort. Alors, cette image de corruption, elle est généralisée un peu partout en Europe, dans le monde, on s'en rend compte que ces politiciens, finalement, ce sont des politiciens de profession. Et sachant qu'ils ne sont pas là pour très longtemps, eh bien, ils engrangent le plus de capital qu'ils peuvent, capital social, des carnets d'adresses, ou encore même, évidemment, un capital monétaire plus ou moins important. Alors, ça, c'est le premier stade. Mais, il y a un deuxième stade, c'est que cette corruption, elle ressort d'autant plus que les politiciens apparaissent comme incompétents. Alors, ça, c'est le deuxième volet, c'est que l'incompétence vient renforcer cette image de corruption. Alors, à quoi voit-on que les politiciens sont incompétents ? Eh bien, on dira que depuis au moins 35-40 ans, les situations ne s'arrangent pas. C'est-à-dire que ce que font les politiciens est en décalage avec les attentes du peuple ou même simplement des électeurs. Alors, on connaît très bien les attentes du peuple et on connaît aussi très bien les manques des politiciens. Alors, que ce soit par rapport au salaire, par rapport au chômage, par rapport au creusement des inégalités, là, il y a une insatisfaction totale. Il faut savoir quand même qu'en France, 82% de la population, 82%, c'est-à-dire quasiment tout le monde, sauf les riches et leurs domestiques, 82% de la population considère qu'il faut lutter contre les inégalités, les refermés, et que les inégalités ont été trop creusées. Macron apparaissant comme un des vecteurs de ce creusement. Alors, ça c'est le premier point, donc on voit très bien qu'il y a une attente. Depuis 35 ans, 40 ans, eh bien, le peuple, les électeurs considèrent qu'il faut lutter contre les inégalités. Et puis, rien ne se fait. Au contraire, ces inégalités augmentent, perdurent, mais augmentent également. Ces inégalités sont pointées d'une manière régulière, maintenant même par des institutions, des organisations internationales, comme le FMI ou comme l'OCDE. Et ces organisations considèrent que le fait que ces inégalités perdurent et s'aggravent, cela nuit à la croissance économique et à l'emploi. Et donc, évidemment, nous sommes dans un phénomène de méfiance. C'est-à-dire qu'au fond, la classe politique fait exactement le contraire de ce qu'on entend d'elle sur la question des inégalités. Et on pourrait démultiplier les exemples comme cela. C'est une des raisons qui font que l'Union européenne, en tant qu'institution, est complètement détestée. On verra un peu plus tard que, évidemment, c'est une des raisons qui font que la sortie de l'Europe est une option qui est de plus en plus discutée. Notamment, elle est discutée au Royaume-Uni. Pour quelles raisons ? Parce que le Royaume-Uni, ça fait trois ans qu'on pédale dans la semoule pour essayer de régler la question du Brexit pour laquelle les électeurs ont voté et que certains essaient de contourner. Alors, évidemment, hier, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel au Royaume-Uni, c'est qu'il y a une partie du Brexit qui est arrivée en tête, mais très largement. Dans ce parti du Brexit, je crois, fait entre 34 et 35 %. Alors que les deux partis dits de gouvernement, le parti travailliste et les conservateurs, ont fait moins que ce seul parti réuni. Il n'empêche que ce matin, les commentateurs politiques au Royaume-Uni considéraient qu'en fait, bon, 35 %, ce n'est pas la majorité. Et donc, on pouvait rassembler une majorité sur la base de nouveaux référendums. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on essaie encore, comme d'habitude, de contourner ce phénomène. Personnellement, je pense que cette manœuvre va capoter. Mais elle existe. C'est une des raisons d'essayer de faire revoter les Britanniques. Ça a été une des raisons de la monstruosité avec laquelle l'équipe de Barnier a négocié. C'est-à-dire que l'équipe de Barnier a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'accord avec le gouvernement britannique et donc pour obliger, finalement, les Britanniques à retourner aux urnes et voter enfin contre le Brexit pour finir, pour dire, bon, finalement, on en a marre, on souffre, etc. Alors, c'est une affaire extrêmement intéressante parce qu'il y a beaucoup de... ces idées anti-démocratiques, il faut bien le dire, qui mettent en fureur les électeurs et le peuple, plus généralement, elles sont portées par ce qu'on peut appeler le mensonge. C'est-à-dire que tous les jours, on balance des mensonges. C'est-à-dire qu'un système anti-démocratique tient en général sur plusieurs piliers. Donc, évidemment, les mensonges délibérés, les fake news, comme on dit maintenant en novlangue, on produit des mensonges âgés continu. Donc, on dit, par exemple, si vous sortez de l'Europe, ça va être la fin du monde. Alors, qu'on soit pour ou contre l'Europe, c'est une question qui se discute, bien entendu, mais ce n'est pas celle-là. La question, c'est que s'il y a eu une vie avant l'entrée dans l'Union européenne, forcément, il peut y avoir une vie après une sortie. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, ce n'est pas du tout le problème. Mais raconter aux gens d'une manière mensongère qu'il n'y aura plus de vie après le Brexit ou le Frexit ou ce que vous voulez, c'est grossier. Et donc, on a sorti des tas d'études. Et les économistes ont été mis en contribution. Les économistes ont quand même une catégorie socioprofessionnelle particulièrement corrompue, il faut le dire. Donc, on a payé des économistes pour expliquer que dès 2016, si on votait pour le Brexit, eh bien, l'économie britannique allait s'effondrer. Et puis, depuis trois ans, il ne s'est rien passé. On peut discuter de ceci, cela, comment c'est géré, c'est bien, c'est pas bien, il y a des inégalités, tout ça. Bon, mais ce n'est pas la question. Et il est évident qu'il ne s'est rien passé de ce qui avait été prédit. Et en matière de fausse prédiction, les économistes sont un outil excellent pour soutenir le pouvoir du bloc bourgeois. C'est vraiment... Je vais vous donner un exemple. Je fais une petite parenthèse sur ce point. L'exemple, moi, qui m'a sidéré. En 1988, la Commission européenne publie un livre blanc sur les bienfaits du marché unique et de la monnaie unique. 12 volumes. Alors, ils ont payé des dizaines d'économistes pour travailler là-dessus. Mais je vous résume le... Donc, ils ont fait des modèles, machin. Ils ont fait des modèles, des mathématiques, tout ça, pour démontrer la vérité de leur conclusion. Mais leur conclusion, en 1988, arrivait à ce que, grâce à l'intégration européenne, grand marché et à la monnaie unique, eh bien, on allait arriver à une croissance régulière, en réel, de 4,5% par an, qu'il n'y aurait plus de déficit public, plus de dette publique, plus de chômage. Il y aurait tellement de travail européen qu'il allait falloir aller chercher, les immigrés par cargo entier pour les employer, évidemment, parce que tout ce travail était là, qui attendait plus que la main-d'oeuvre. Alors, évidemment, on se rend compte qu'entre 1988 et aujourd'hui, le contrat n'a pas été rempli. Et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'on a fait tout à fait la même. Alors, il se trouve que j'ai travaillé sur cette question. Et alors, j'ai fait un rapport de question où je démontrais que les réponses des économistes à la Commission européenne étaient erronées, bien entendu. et je l'ai démontré. Et donc, je lui dis, voilà, en fait, voilà ce qui était prévu, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'était prévu pour le chômage, voilà ce qui s'est passé, etc. Alors, j'écris mon rapport. C'était payé pour ça, par la Commission européenne. Donc, j'écris ce rapport. Et j'ai un collègue dans mon labo qui me dit, tu ne peux pas écrire ça. Moi, je lui dis, pourquoi ? Je lui dis, c'est faux ? Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas que c'est faux. Ce que tu dis est juste, c'est vrai, mais tu ne peux pas le dire. Parce qu'ils vont te tuer. Donc, ça veut dire que si je voulais continuer à travailler pour la Commission européenne, il fallait que je conclue dans le sens de la Commission européenne. Et donc, par exemple, quand on met... Donc, moi, j'ai fait mon rapport devant les gens de la Commission européenne, qui ont tous baissé le nez. Il n'y en a aucun qui a ouvert sa bouche. Mais quand on leur dit, quand on leur met en face des contradictions entre ce qui est prévu et ce qui est arrivé, on va dire, mais ça, une Europe, c'était pire. Ah bon ? Voilà. Mais la politique, ça fonctionne comme ça. À l'heure actuelle, par exemple, il y a eu un débat, puisque nous étions dans la campagne pour le Parlement européen, moi, j'ai dit... Moi, je suis pour l'abstention. Je ne veux pas voter pour un Parlement qui ne sert à rien, etc. Et donc, moi, je suis pour la dissolution de l'Union européenne, pour la sortie de l'eau. Parce que j'ai... Bon, j'ai défendu, etc. Et j'ai eu un nombre incalculable de personnes, notamment du Parti communiste. J'ai dit, mais non, mais j'ai dit, c'est une catastrophe, c'est une sorte de l'euro. Je lui dis, d'accord, mais peut-être, mais pourquoi ? Démontre-le. J'ai dit, nous savons que l'euro, ça a été une catastrophe. Nous le savons. On peut le démontrer avec des chiffres, des analyses, des calculs. Mais, ça veut dire que même un parti, comme le Parti communiste, qui se voudrait quand même extrêmement critique, qui a oublié un petit peu son histoire, parce que quand même, le Parti communiste, à la fin des années 70, il était plus hostile à l'Union européenne. Il était contre ces choses-là. Mais peu importe. Ça veut dire que il parle non seulement sans le savoir, puisqu'ils n'ont pas fait d'analyse chiffrée, mais en reprenant le langage de l'ennemi. Ils reprennent exactement les arguments. Et on arrive donc, évidemment, dans une confusion. Cet exemple est extraordinaire parce que, il ressort le Parti communiste, ça fait 2,5%. Ce qui n'est pas grand-chose pour ce parti qui, avant, c'était un parti ouvrier, machin, etc. Mais, ce qui nous intéresse ici, c'est que la contestation ne peut pas se reconnaître dans ce parti. Elle n'y arrive pas. Comme elle ne se reconnaît pas dans d'autres partis. Alors, je vais prendre un autre exemple. De tout temps, il y a eu des mouvements de contestation sociale. Des actions pas comptantes, de la répartition des revenus, du chômage, de toutes ces choses que vous connaissez, de l'augmentation de l'environnement, de la bouffe, tout ce qu'on voulait. Il y a des contestations. Mais, jusqu'à une date relativement récente, il y avait des partis, des syndicats qui canalisaient finalement ces revendications. Or, aujourd'hui, il n'y a plus ni partis, ni syndicats qui arrivent à canaliser cette force. Si vous regardez l'histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la libération, la CGT, c'était 4,5 millions d'adhérents. En 1981, c'était 2,5 millions d'adhérents. Aujourd'hui, c'est 600 millions d'adhérents. Là, il faudrait quand même se poser des questions, savoir où sont partis tous ces gens qui ont des raisons de se plaindre du système. Pire encore, nous avons appris la semaine dernière que la CGT a aidé à l'élection de Laurent Berger à la présidence de la CSE, c'est-à-dire la Confédération Syndicale Européenne. Et Laurent Berger a été élu avec plus de 95% d'évois. quels jeux jouent ces institutions ? Mais ce qui est intéressant, c'est que ces institutions qui jouent les jeux pour lesquels elles ne sont pas faites, que ce soit les partis ou les syndicats, eh bien, elles se font complètement laminées. Et donc, le gros problème qu'on retrouve dans le monde du travail, dans la politique, évidemment, c'est un manque de représentativité. Il y a des gens qui ne se sentent pas représentés. Alors, comment va-t-on analyser ce manque de représentativité ? Eh bien, on l'analyse d'abord d'un point de vue sociologique. Et on se dit, il y a, en France, la majorité de la population, ce sont des salariés, des employés, des ouvriers, et la majorité des députés sont des classes supérieures et plus ou moins bien éduquées. Disons qu'on considère qu'elles sont éduquées. Et la plupart de ces députés, ils ont tous fait à peu près le même parcours qu'en Cepatia en Spos et Léna ou des choses comme ça, des boutiques équivalentes ou, comme dirait Emmanuel Todd, on apprend d'abord à être un ignorant. Mais, peu importe cette chose-là, en tout cas, quelle que soit la bonne volonté de ces députés ou ces sénateurs, c'est la même chose, on se dit que ne connaissant pas le mode de vie des ouvriers et des employés, ils ne sont pas correctement placés pour modifier les lois qui vont porter sur la situation de ce genre-là. On a vu ainsi, quand même, quand même, au mois de janvier, on a vu Macron venir à la télévision, je ne me rendais pas compte quand même qu'il y a eu autant de misère. C'est curieux, tout de même, ça. Bon, alors, évidemment, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Il y a un manque de représentativité de la population, des catégories les plus pauvres dans le processus de décision. Évidemment, c'est pour cette raison, c'est pour cette raison qu'a émergé assez rapidement l'idée du référendum d'initiative citoyenne. Parce que là, les référendums d'initiative citoyenne, s'il existait, bien ça, ça serait l'histoire de la privatisation des aéroports de Paris, ça serait déjà complètement réglé. Je savais qu'à peu près 80% de la population française est contre cette privatisation. Alors là, on se trouve, cette histoire de privatisation est extrêmement importante, intéressante. Nous avons d'un côté les Gilets jaunes qui revendiquent le tirage au sort, le référendum d'initiative citoyenne. Et puis de l'autre, on a Macron qui essaie de faire sa tambouille avec ses copains pour essayer de brader à des prix défiant toute concurrence les biens d'un aéroport de Paris. Alors, évidemment, s'il le fait, c'est qu'il y a des puissants intérêts et derrière, des gens qui vont se gaver tout le monde comprennent ça, c'est le même processus qu'avec les autoroutes. Exactement le même. Alors, comment réagit la classe politique ? Avec une grande méfiance, bien entendu. Donc, la classe politique a dit, quand même, ça serait remettre en question, ça serait remettre en question la démocratie représentative. Oh, toute cette démocratie représentative a beaucoup travaillé pour faire des lois, pour faire de ceci, de cela. Et donc, la faire contester par un referendum d'initiative citoyenne, ça serait, nous dit Édouard Philippe, un déni de démocratie. Autrement dit, on arrive à cette situation où on a un lobbyiste, Édouard Philippe, c'est un lobbyiste de chez Arrévin, qui nous explique que si le peuple s'exprime, c'est un déni de démocratie. Alors, et donc, on a eu beaucoup de travaux qui sont sortis sous la pression, je dirais, des Gilets jaunes. C'est-à-dire, on a sorti tout un tas d'intellectuels qui sont venus nous dire pourquoi le référendum d'initiative citoyenne c'était mauvais. le premier le premier argument qui est sorti généralement contre le RIC c'est de dire mais les gens qui vont voter pour le RIC sont des imbéciles ils ne comprendront pas la question qui est posée. Donc, ils ne vont pas comprendre et donc ils vont faire une pétise. Ils vont mal voter. Bon. Alors, à cela, on peut répondre deux choses à mon sens. première, c'est qu'on considère que les gens sont stupides et donc ils ne peuvent pas voter pour le référendum d'initiative citoyenne parce qu'ils ne sont pas assez instruits parce qu'ils sont un peu justes. Mais par contre, on considère qu'ils sont assez instruits pour voter pour Macron quand on lui dit à ce peuple qu'il faut qu'il fasse barrage au fascisme parce que sinon ça sera la guerre civile des émeutes et tout ce qui s'en suit. alors là, on est dans une dissonction. C'est-à-dire que si d'un côté les Français ne sont pas capables de voter pour le RIC, il n'y a pas de raison qu'ils soient capables aussi pour voter pour des députés, pour des sénateurs ou pour ce qu'on veut. Donc, autant interdire le droit de vote. C'était une option choisie par Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, lui, qui était un ennemi de la démocratie. C'est ces gens qui sont mauvais, qui n'ont pas d'instruction, qui vont avoir le droit de vote. C'était une des raisons pour lesquelles Gustave Flaubert était un ennemi farouche de la commune. Et je disais donc que la démocratie pour tout le monde, ce n'est pas très bien. Alors, nous, on se voit qu'on est dans un nœud parce que ça, les gens, ils commencent à se rendre compte, n'est-ce pas, qu'il y a une dissonction entre une démocratie représentative, un état de droit pour parler comme on parle aujourd'hui et évidemment l'usage qu'on peut en faire. L'exemple typique, c'est encore Macron. Macron, qui est un grand profondeur des régimes dits illibéraux en Hongrie, en Pologne, n'importe quoi, mais qui lui-même contourne en permanence l'état de droit. Alors, je ne vais pas vous donner des exemples, vous les connaissez tous. La répression féroce des Gilets jaunes, c'est du jamais vu. Je crois qu'il faut remonter quand même à... Pas dans six mois. Non, non, non. C'est une répression qui est continue. Et vous pouvez... Enfin, il y a quand même des lois qui ont été votées qui sont particulières, quand même. Vous savez qu'on peut vous arrêter maintenant, non pas parce que vous avez participé à une manifestation, mais parce que peut-être vous auriez pu. Et nous avons des juges qui suivent ça et qui vous donnent trois mois de sursis, six mois avec sursis, etc. Donc, on est sortis de l'état de droit. En outre, évidemment, on sait que non seulement la police est instrumentalisée aujourd'hui, mais en outre, bien sûr, il y a un contrôle des médias qui est féroce. On en vient même à convoquer à la DGSI des journalistes qui ont enquêté sur Benalla, que c'est vexant pour le président. Donc, on le convoque. Alors que le monde est quand même un journal très macronien, si on peut dire. Mais on le convoque quand même. C'est-à-dire qu'on met un certain nombre d'institutions au pas, que ce soit la police, que ce soit la justice et que ce soit, en gros, les médias. Alors, ça, ça nous pose un problème. C'est-à-dire que, bon, les gens ne croient plus. Alors, oui, mais on va lutter contre les fake news. Il y a desquels de fake news. C'est-à-dire que balance toutes les semaines Castaner. Castaner, c'est... Castaner, c'est... Castaner, en permanence. En permanence, c'est... Bon, d'un côté, il ne faut pas lui avoir, c'est ça. Je dirais qu'à la place où il est, c'est presque normal. C'est-à-dire qu'il se protège lui et le régime bourgeois qu'il représente. tant qu'il fait ce travail. Mais il ment complètement. Mais la contrepartie de ce mensonge, c'est la défiance qui s'installe. C'est-à-dire que il y a une défiance très grande des populations vis-à-vis de l'ensemble de ces institutions. Donc ça, c'est le premier... Alors, c'est un phénomène qui est très généralisé. On a parlé tout à l'heure de l'Algérie, donc les gens se méfient, évidemment, des politiciens en Algérie. Mais c'est ce qui explique, bien évidemment, la montée des partis populistes. qu'on n'aime pas ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a une poussée de ces partis populistes qui correspond à cette défiance avec des partis qui, finalement, n'ont amené que ce qu'on ne voulait pas qu'ils amènent. Alors ça, c'est un point, à mon avis, très important parce que le système qui fonctionne avec la justice, la police, le contrôle des médias et avec des hommes corrompus, bien ce système fait un bloc qui fait que les électeurs et la population se met relativement à votre... Alors tout à l'heure, j'ai parlé du RIC. J'ai dit, bon, premier point, on dit, mais oui, le RIC, on ne peut pas le faire parce que les gens ne sont pas assez intelligents. Bon. Mais il y a un deuxième argument, on dit, en plus, ils votent très mal. Bon. Et donc, on a vu l'ineffable Belloubet expliquer que, par exemple, eh bien, si on votait pour la peine de mort, peut-être que les Français voteraient pour le retour de la peine de mort. Alors, c'était un message et honté parce que tout le monde sait que maintenant, la peine de mort est très largement admise par les populations. Mais, même si c'était le cas, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Est-ce que c'est le peuple qui gouverne ou est-ce que c'est le peuple qu'on juge à travers les décisions qu'il pourrait prendre ? C'est-à-dire que, même si ça ne nous plaît pas, moi, je suis un adversaire depuis tout petit de la peine de mort, c'est-à-dire un temps où elle existait encore. donc, évidemment, s'il y avait un référendum sur la peine de mort, je ferais campagne contre son retour. Mais, si nous voulons que ce soit une démocratie, il faut bien admettre que quand le résultat ne nous plaît pas, on l'adopte. Sinon, nous ne sommes plus en démocratie. ça, c'est le gros problème. Il n'y a pas de raison que les politiciens à moitié instruits nous expliquent ce qui est bien et ce qui est mal. Ils n'ont pas plus d'intelligence, finalement, que nous. Il se pose ici une question très importante et qu'on a vu se développer avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire est-ce que la décision des individus qui proposent un programme et puis qui demandent qu'on adhère à ce programme est meilleure que la décision d'une assemblée populaire qui se réunit et qui discute. Donc, dans le cas des Gilets jaunes, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu qu'au départ, bon, les gens étaient excédés des taxes sur le carburant, etc. Après, ils ont commencé à se rassembler et à discuter et à produire un discours. Contrairement à ce que répètent Macron et les médias, les Gilets jaunes ont fait un certain nombre de propositions extrêmement sérieuses. Tout à l'heure, j'ai dit, j'ai cité le RIC, mais il y en a d'autres de propositions. Alors, bien entendu, ils ont demandé une augmentation du SMIC, la fin de la CSG sur les petites retraites, etc., mais ils ont avancé des velléités de réformes au niveau institutionnel. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Donc, ils ont dit, déjà, on va faire en sorte que... que les élus ne gagnent pas plus que le salaire médian. Ah, ça, c'est une innovation incroyable. Pour quelles raisons ? Parce qu'évidemment, si vous commencez à gagner le salaire médian en étant député, sénateur, ou n'importe quoi, eh bien là, si vous voulez gagner vraiment du pognon, il va falloir que vous allez voir ailleurs. Donc ça, c'était une manière de renouveler la classe politique. On peut en discuter, mais c'est une manière sérieuse. En plus, elle a, pour elle, cette manière d'être économe dans la dépense des deniers publics. Donc, normalement, ça devrait susciter l'adhésion. Ce sont des... Alors, ces mesures, que ce soit le RIC ou le salaire médian pour les élus, ce sont des propositions qui ont l'assentiment de la très grande majorité de la population. Pour le salaire médian, je ne m'en souviens plus, mais pour le RIC, c'est 80% des personnes qui sont pour le RIC. Malgré tous les professeurs de droit qu'on a été chercher pour nous expliquer que le RIC, effectivement, c'était extrêmement mauvais. Alors, je vais terminer sur un autre point. Là, on voit bien comment la crise politique se noue autour de la conception coloniale de la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est une démocratie qui doit... où le peuple délègue son pouvoir une fois tous les 5 ans ou tous les 4 ans ? Ou alors, est-ce que la démocratie, c'est l'exercice par le peuple de son pouvoir politique ? Donc, ça, c'est ce problème qui, à mon avis, est complètement central et qui est en train de gagner de très nombreux pays. Doucement, mais sûrement, il y a une tendance lourde. On pourrait dire même qu'en France, la France est peut-être le pays pionnier dans la matière avec la Révolution française. C'est-à-dire, puis la Révolution française, c'est quelque chose qui revient périodiquement, la Révolution française, 1830, 1832, 1834, 1848, 1871, etc. Alors, mais 68, si vous voulez, malgré Côte-Bendit. Mais, mais peu importe. En tous les cas, donc ça, on a un premier nœud. est-ce que la démocratie doit être représentative ou elle doit être sous le contrôle du peuple ? Et donc, c'est pour cette raison que les Gilets jaunes ont avancé cette idée qui, moi, me paraît intéressante, c'est la possibilité de révoquer un élu en disant finalement, il a trahi son mandat, il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé et donc, on peut le révoquer. Évidemment, il faut faire un vote, machin, etc. Donc, vous voyez, il y a des tendances un peu comme ça qui disent qu'il faudrait que le peuple s'occupe de ses propres affaires. Alors, pour quelles raisons cela ? À mon avis, nous sommes rentrés d'une manière plus ou moins rampante dans ce qu'on pourrait appeler le nouvel âge de la démocratie. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus informés. Alors, ils sont beaucoup plus informés pour le meilleur et pour le pire, si vous voulez. Peu importe. Mais, en tout cas, il y a une information qui circule en permanence. Je donne un simple exemple. Quand Castaner raconte des imbécilités sur ce qui s'est passé à la Salle-Pétrière, tout de suite, hop, on a fait circuler sur les réseaux sociaux et même sur les chaînes de télévision continue, les avis du personnel sud-adien. Ils ont dit vous avez raconté n'importe quoi, on n'a pas vu ça, etc. Donc, évidemment, il y a tout un appareillage à la fois intellectuel et technologique qui conteste la parole dominante. et cette contestation, elle va être plus ou moins importante, plus ou moins virulente et peut-être même va-t-elle se tromper également. Il y a des... On se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent plus très bien, des éléments de langage qui ne marchent plus très bien. On était habitué à sortir que, bon, les contestataires, ils étaient manipulés depuis l'étranger. C'est une histoire qu'on connaît depuis très très longtemps. Pendant la commune de Paris, c'était le cas aussi. Donc, Tchers disait, oui, les communards, ils sont payés par les Pruchins. Ils disaient ça. Mais, à l'époque, ils pouvaient dire ça sans se faire trop contacher puisque de toute façon, ils vous envoyaient la troupe et puis, ils vous massacraient si vous n'étiez pas d'accord avec ça. Mais, aujourd'hui, aujourd'hui, Macron a cherché à réactiver, comme Trump, d'ailleurs, l'histoire de la guerre froide. Ça, c'est les Russes. Ah, les Russes. Les Russes qui manipulent les Gilets jaunes. Alors, on ne dit pas que c'est eux qui ont fait le mouvement des Gilets jaunes, mais ils l'orientent, ils le poussent, ils le soutiennent. Bon, alors, évidemment, quoi qu'on pense de Poutine, ce n'est pas la question, mais les pouvoirs qui sont un peu chancelants, ils ont pris cette habitude d'accuser en permanence les Russes. Et donc, les Russes, ils sont derrière le Brexit. Tiens. Ah oui, alors, les Russes, c'est eux qui ont fait le Brexit. Bon, pour quelle raison ? Parce qu'ils en veulent à l'Europe. Là, les Russes, ils en veulent à Macron. ils soutiennent les Gilets jaunes. Et donc, évidemment, les Russes, qui ont des moyens exceptionnels, ils soutiennent tout ce qui peut embêter l'Occident. mais cet exemple est intéressant parce que ça ne marche plus. Et ça ne marche plus parce qu'on se rend compte qu'à démultiplier ce genre de fausses informations, ça ne va fonctionner. Si vous dites, oui, bon, une fois, on a attrapé les Russes en train de faire les hackers sur le compte, bon, ça peut marcher. Mais si vous faites ça d'une manière systématique pour expliquer toutes les formes de rébellions qui sont nombreuses dans le monde entier, ça commence à sentir un petit peu le rougie. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, je pense, c'est que, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est qu'il y a deux phénomènes conjoints. D'abord, il y a manifestement une crise économique et sociale profonde dans les démocraties occidentales. Et donc, évidemment, ça, ça nourrit une contestation qui s'en prend aux institutions qui n'ont pas su, finalement, protéger les populations de cette déconfiture. Et le deuxième point, à mon sens, extrêmement important, c'est l'accroissement considérable du niveau d'éducation et du niveau d'information. Ça, ce sont les deux vecteurs qui poussent forcément à la crise du politique. Alors, bien entendu, si les choses allaient très bien, si les choses allaient très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômage, que finalement, nous avons des bons salaires, qu'on ne souffre pas des sentiments d'inégalité dans les revenus, dans notre vie de tous les jours, etc., bien peut-être on tolérerait une partie des turpitudes de la classe politique. Mais là, on a les deux éléments en même temps, c'est-à-dire que les turpitudes de la classe politique sont visibles et en même temps, les échecs économiques et sociaux sont visibles aussi qui font que la méfiance est tout à fait de rigueur. et on se dit effectivement que le peuple en son ensemblée pourrait faire tout aussi bien que Macron ou que des gens comme ça. Voilà, je vais m'arrêter parce que si... Merci René. Merci. Je crois que c'est bien fait de prendre quelques précautions de présentation le concernant. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui. Vous pouvez vous discuter, il aime ça. Donc, allez-y. Je vous apporte le niveau. Je suis un peu étonné sur l'approche sur les élus. Il y a en France 500 000 élus. il y en a 400 000 qui touchent moins de 600 euros par mois. Absolument. Il y en a 2 000 qui doivent être supérieurs ou 3 000 qui doivent être supérieurs, ouais. les 500 députés, les 500 sénateurs, les présidents de conseils de région, les vice-présidents, les membres du bureau, les membres de la commission permanente. ça fait 2 000, 3 000 personnes avec 4 000 parce qu'on est gras qui sont au-delà du salaire médian. On est bien d'accord que le salaire médian, c'est le salaire de la France moins les 10 moins, les 10 % les plus et les 10 % les moins payés. c'est un salaire qui tourne autour de 2 500, 3 000 euros au salaire médian. 2 000... Ouais, 2 500. 2 0002. 2 0002, voilà. Et à 2 0002, la plupart des élus ne le touchent pas. Sauf les conseillers départementaux, conseillers régionaux, mais un adjoint de 40 000 habitants, il touche 1 500 euros brut. Et quand il a levé ses frais de représentation, vous savez, c'est pas grave et il a travaillé deux journées dans une, premièrement. Donc, dans la présentation des élus, c'est un peu rapide, me semble-t-il, parce que le maire de... Il y a 60 % des maires des petites communes qui ne veulent pas se représenter parce que les dangers juridiques sont supérieurs aux avantages d'égo, de représentation qu'ils pouvaient avoir il y a une trentaine d'années. Voilà. Maire d'une commune de 1 500 habitants et il y a 600 euros par mois. Et en plus, il est pratiquement 24 heures sur 24, 330 jours qu'à partir. Si il paraît que j'ai 330 jours par an. Sur les élus, il est trop facile et il est emblématique d'une petite catégorie qui salit toute une population qui est vraiment... Alors, tout le monde est ce qu'on peut dire parce qu'il n'y a pas d'un élu de parti qui est mieux qu'un autre élu de notre parti. Parce que quand on est à la mairie, l'écharpe, elle est pour tout le monde pareil. Donc, ce n'est pas un problème de représentation politique, c'est un problème de... On a proposé... C'est comme le président des associations, 600 000 associations en France, les gens... Je pense que le président de l'U-POP, il n'a pas d'avantages. Et pourtant, on pourrait dire que peut-être on pourrait être à l'oub de lui parce qu'il pourrait avoir des avantages. Il doit avoir des avantages. Fortement. Il est président. Donc ça, c'est la première chose. Je me suis dit, sur le RIC, moi, j'ai une anecdote. Pétition dans mon village pour qu'il y ait une navette de points qui ne sont pas servis. 500 personnes qui signent, 300 personnes qui participent à la réunion. Au bout de deux ans, un voyageur par semaine pour aller-retour. Ça veut donc dire que la proposition apparente, qui était formidable, n'est pas dans l'effet d'une réelle nécessité. Alors, pour mille raisons, pour mille raisons, la navette est supprimée, il n'y a personne qui la redemande. Donc, ce qui veut dire que, dans le RIC, la seule... Moi, l'exemple que j'ai, c'est la Suisse. Pour tout et rien, il y a eu un référendum et il y a une consultation. Je ne sais pas si la consultation permanente que donnerait le RIC ou le RIP, parce que c'est le RIP en France, c'est le partagé, c'est-à-dire qu'il faut que... Il y a un certain nombre de députés qui portent la... Bon. Après, il y a une contradiction entre je veux participer par le RIC et j'ai 50% d'abstention. Il y a une vraie contradiction pour moi. Voilà. Pour moi, il y a une contradiction. Et je dis... Alors, j'ai vu que dans les sondages, il disait que les trois endroits de France où les Gilles jaunes avaient été les plus présents contestataires, enfin, présents et porteurs d'initiatives, pour ne pas connoter les propos. C'était l'endroit où il y avait eu le plus de votes. Mais, je ne crois pas qu'à la Barque ou à la Ciota, on ait bouffé les urnes à ce point parce qu'il n'y a pas eu un sursaut de votes. Alors, moi, pour moi, le RIC ou le RIP, mais le RIC, ça me paraît être une contradiction quand on ne participe pas à l'élection. Et quand on participe à l'élection, ce bâchis à l'égard des élus, moi, c'est un peu le même... Je vais exagérer. C'est un peu comme le même discours que l'école publique et l'école privée. J'entends, mais oui, les enfants, ils seront mieux à l'école privée. Et je connais plein d'enfants qui sortent de l'école publique et qui sont des agrégés, qui ont des diplômes, qui ont des métiers qu'ils ont acquis grâce à la solidarité nationale. Donc, voilà, c'est facile, la fake news, le bâchis, et puis là, celui qui est président ou qui est responsable, il a un avantage. C'est un peu franco-franciste. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si dans les autres pays, ça n'existe pas non plus, mais ça me... ça vraiment, ça m'indispose. C'est vraiment pas citoyen. Bon, je vais répondre sur deux choses. D'abord, sur la question des élus. Les élus qui sont mis en question, ce ne sont pas les maires. Ce ne sont pas les maires, sauf dans une ville comme Marseille, évidemment, les grandes villes, des choses comme ça. Mais en général, les maires, les petits élus, comme on peut dire, ça ne se fait pas les lois. Ceux qui les appliquent. Ce n'est pas la même chose. Alors, il faut savoir quand même que le niveau du pouvoir au niveau communal, c'est ce que revendiquait d'abord la Commune de Paris, mais c'est ce que revendiquait aussi Marx. Marx avait été frappé, justement, en disant « Mais oui, finalement, c'est très bien, parce qu'au niveau communal, on peut délibérer. » C'est-à-dire que le peuple peut faire entendre sa voix. Et alors, ce qui est en cause quand on attaque les élus, ce n'est pas du tout les maires ou les conseillers qui gagnent effectivement pas grand-chose. C'est ceux qui font les lois. Ceux qui votent les lois. C'est ça qui est en cause. Je vais vous en donner tout à fait la preuve. Quand les Gilets jaunes ont parlé du RIC, ils n'ont jamais parlé d'abord du RIP. Le référentum d'initiative partagée, c'est quelque chose qui est fait pour ne jamais être utilisé. Ce qui est revenu dans la figure de Macron d'une manière complètement inattendue. Pourquoi ? Parce que pour déclencher le RIP, il faut d'abord passer par le Conseil constitutionnel. Il faut ensuite trouver 10% du corps électoral, c'est-à-dire 4,6 millions adhérents au référendum. Ensuite, il faut avoir l'assentiment de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, évidemment, le piège pour Macron du RIP, c'est que si les bras cassés et l'RM bloquent le référendum, ça va vraiment se voir et ça va faire un esclave. Donc, ils sont sur des oeufs. Mais ça, ce n'est pas la question. parce que le RIC n'a pas pour ambition de faire des référendums d'une manière continue puisqu'on demande, alors, on demande que pour être proposé, le RIC, il doit être soutenu par 1 million de signatures. Il faut savoir que la pétition de Priscilia Lidowski qui a lancé effectivement le mouvement des Gilets jaunes, concrètement, si je puis dire, elle a rassemblé 1 million 100 000 signatures. La pétition de Caroline de Haas sur la loi et comme RIC, c'est à peu près de ce niveau. Peut-être 1 million, 1 million 2, 1 million 3. Alors, évidemment, la question, c'est surtout pour ce qui concerne la fabrication de la loi. C'est ça. C'est pas l'idée du RIC, c'est pas d'aller contrôler ce que font toujours le jour les maires encore que... Ça peut se discuter. Mais c'est surtout dans la fabrication et dans l'application de la loi que c'est extrêmement important. Je vous donne des exemples. Si le RIC a été voté, la privatisation d'ADP n'arrive jamais. Elle est impossible. Et même mieux, on va renationaliser toutes les autoroutes. Ça, c'est certain. Parce que les gens sont contre la privatisation des autoroutes, contre la privatisation d'ADP. Alors, évidemment, la contradiction, c'est que la masse du peuple français est contre ces privatisations, mais les politiciens le font quand même. Donc, comment j'en sens, tout ça ? Comment j'en sens ? Alors, des exemples comme ça, il y en a plein. Évidemment, l'idée du RIC, c'est de faire peser sur la tête des parlementaires cette idée que s'ils font des cons, on les sanctionne. C'est ça que ça veut dire. Je peux vous donner des tas d'exemples. Par exemple, le traité d'Aix-la-Chapelle qui a signé Macron avec Merkel, avec un RIC qui ne serait jamais passé. Vous voyez ? Etc. Alors, hein ? La loi travail, la SNCM. Oui, on peut démultiplier les exemples. Le démantèlement de la SNCF, effectivement, n'aurait jamais été réalisé avec la possibilité d'un RIC. Parce qu'à ce moment-là, la CGT ne se serait pas lancée dans une grève comme ça, qui finalement n'amenait à rien. Et là, on aurait fait un RIC et on aurait dit, voilà, pof, le référendum nous dit que vous ne pouvez pas démanteler la SNCF. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas votre bien à vous. Vous n'avez pas le droit de le vendre à la découpe. Ce n'est pas vous. Ça ne vous appartient pas. Alors, bon, on peut discuter longtemps parce qu'à la discussion sur le RIC, pour moi, elle ne doit pas porter sur le fond. Pourquoi elle ne doit pas porter sur le fond ? Parce que 80% des Français sont pour le RIC, quand même. Donc, aller contre le RIC, c'est aller contre la volonté du peuple. Comme ça. Sinon, interdisons au peuple de voter. Comme ça, c'est vite réglé. On va dire, le peuple est trop con, ils vont nous faire des RIC toute la journée pour rigoler. Donc, ce n'est pas la peine qu'ils votent. Mais à ce moment-là, on ne voit pas pourquoi on élirait une Assemblée nationale. Il n'y a aucune raison de dire cette inverse-là. D'autant que, comme je vous l'ai dit, et c'est ça qui pose un vrai problème, c'est que les députés et les sénateurs, ce sont des gens qui appartiennent à la frange la plus élevée de la société. n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Ils ne peuvent pas représenter le peuple dans son ensemble, même avec de la bonne volonté à supposer qu'ils en aient. Vous voyez ? Alors, moi, je ne veux pas... On peut discuter de la forme qu'on peut prendre sur... quels sont les... Il faudra une révolution pour que cela s'impose. Mais la tendance est un peu comme ça. Vous savez, si ce n'est pas cette année, ce sera dans 50 ou dans 10 ans, mais on va vers une démocratie plus directe. C'est sûr. Donc, je voudrais terminer là-dessus. Ce qui se pose, la question, c'est... À part... Sous quelle modalité on peut déclencher le RIC ? Sur quel sujet on peut déclencher le RIC ? C'est ça, la question. Ce n'est pas tellement de dire le RIC, c'est bien ou c'est pas bien. Vous parlez de démocratie qui ne fonctionne pas, vous parlez de l'euro qui faudrait sortir de l'euro, vous parlez d'économie. Personnellement, j'aimerais bien dissocier des choses. Personnellement, je ne considère pas qu'il faut sortir de l'euro, il faut sortir de la gestion des monnaies. Parce que ce soit l'euro, le franc, le dollar, le RIC, si c'est les mêmes qui le gèrent, on aura le même problème. Ce n'est pas la faute à l'euro, c'est la faute à un système bancaire, une façon de concevoir l'argent, où ceux qui vivent de l'argent sont ceux qui gèrent l'argent. C'est le plus magnifique conflit d'intérêts qui soit. Vous parlez de démocratie. La démocratie, il faudrait aussi en réfléchir sur le principe même de la démocratie. La démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Or, la loi du plus grand nombre marcherait, mais on n'a jamais démontré que le plus grand nombre avait forcément raison. Oui, mais la majorité non plus. La majorité non plus. La minorité, soit dire restrite, elle n'a jamais démontré qu'elle avait raison. Mais là, le plus grand nombre, le seul avantage, c'est de faire le plus petit nombre de mécontents. Mais par contre, si on veut faire fonctionner la démocratie, quand on dit que les gens votent très mal, ça veut dire que les gens ne sont pas assez formés, démocratiquement et politiquement, pour voter correctement. donc ce qu'il faudrait déjà, c'est que tout le système de formation, le système médiatique, le langage, ne soit pas soumis économiquement au fonctionnement des puissants. Les médias n'ont aucune indépendance parce que la formule même du fonctionnement d'un journal, la formule économique d'un fonctionnement d'un journal, l'interdit d'être indépendant, sous peine de perdre ses subventions et ses financements. Donc si on veut que les gens votent bien, il faudrait déjà réfléchir au système médiatique. Si on veut aussi que la démocratie fonctionne bien, il faut aussi réfléchir au système de représentation. Le principe de représentation, actuellement, on délègue son pouvoir à quelqu'un et on va prendre celui qui plaît le plus. Mais s'il y a dix propositions, le vote ne fait qu'on choisit un parmi tous. C'est-à-dire qu'on ne va pas élire un rassembleur mais un leader. Il faudrait au moins qu'on pratique le vote multipersonnel. Et à ce moment-là, on n'aura pas celui qui plaît le plus mais celui qui déplaît le moins. Donc il représentera le plus. Donc si on arrive à rendre indépendant l'information, donc la formation politique des citoyens, si on arrive à réfléchir sur cette notion de démocratie où le vote est un vote réellement multipersonnel si on ne s'exprime pas sur un seul des candidats, mais on donne son avis sur chacun des candidats, c'est effectivement un peu plus compliqué. Mais on n'a pas peur de la complexité en France. Il suffit de voir une fiche de paye. Donc on a besoin de réfléchir à cette notion de démocratie, c'est-à-dire de former les citoyens pour qu'ils votent correctement. Il y a aussi la notion qu'on confond souvent un pouvoir et une compétence. Quelqu'un qui est au pouvoir, il n'est pas compétent. Il est simplement capable de se faire élire. Or, il n'a pas forcément un casier judiciaire vierge, il n'est même pas sermenté et son discours politique n'est même pas contractuel. Il peut dire des conneries, contrairement à une entreprise qui peut attaquer en justice. Lui, on ne lui dit rien. Donc il y a vraiment un fonctionnement des institutions qui est à faire. C'est d'ailleurs pour ça que les Gilets jaunes, leur première revendication, comment ça fait ? L'essence est trop chère, on râle là-dessus. Deuxième revendication, oui, mais enfin, c'est pas que l'essence est trop chère, c'est qu'il y a une injustice que nous, on paye, les autres ne payent pas. Deuxième revendication. Troisième revendication, on s'attaque aux fautifs d'injustice, c'est-à-dire Macron démission. On dit c'est sa faute. Quatrième revendication, c'est plus Macron démission, c'est l'institution qui est attaquée. Les institutions ne fonctionnent pas, on cherche un nouveau système, le RIC. C'est ça qui m'intéresse dans la démocratie. Je vais répondre rapidement à trois questions, si on peut dire. D'abord, il y a la question de l'euro. La question de l'euro, c'est que ce n'est pas une monnaie singulière. C'est une monnaie qui est commune à un certain pays qui n'ont pas la même trajectoire économique. Et donc, évidemment, le gros problème, c'est que nous vivons avec des taux de change fixes alors que nous sommes des pays complètement différents. Vous le savez très bien, jusqu'à l'entrée de la France dans l'euro, la France avait un excédent commercial. À partir du moment où on a adopté l'euro, l'excédent commercial est devenu un déficit. Et un déficit commercial, c'est un... Comment on pourrait dire ? C'est une montée du chômage ou c'est une exportation de nos emplois. Le chômage commercial à partir du fiscal et pas à partir de l'euro. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est complètement faux. Non, c'est 2002. 2002. Bon, quand vous voulez, alors ça. Mais peu importe. Ça, c'est quelque chose de connu. Jusqu'en l'an 2000, jusqu'en l'an 2000, l'Allemagne était déficitaire sur le plan commercial. Et elle a recommencé à être excédentaire à partir de l'euro. Et seulement après, les lois sont venues. Mais le problème, ce n'est pas ça. Peu importe quand est-ce que nous avons eu des déficits commerciaux ou pas. Si c'est en 1999 ou en 2000. Je vous dis que c'est en 2002, vous vériférez. Alors, c'est là que ça commence à se croiser. Alors, la grande question, c'est que normalement, dans l'économie classique et libérale, la valeur de la monnaie, elle repose sur le déficit ou l'excédent commercial. Un pays qui a un excédent commercial doit réévaluer sa monnaie. Et un pays qui a un déficit commercial, il doit la dévaluer pour rattraper ses pertes de compétitivité. Donc ça, on a un système de palance qu'on connaît depuis au moins William Petit. Alors, le problème, c'est que quand nous sommes rentrés dans l'euro, nous avions un ministre de l'économie particulièrement compétent qui s'appelait DSK. qui a réévalué le franc en choisissant un taux de conversion du franc dans l'euro extrêmement élevé. Alors que dans le même temps, les Allemands ont choisi un taux beaucoup plus... qui s'apparentait à une dévaluation du marque, si vous voulez. Et donc, en dévaluant le marque en rentrant dans l'euro, ils ont gratté des parts de marché et ces parts de marché, on ne peut plus les retrouver. Alors, la question de la monnaie, ça n'en serait pas une si l'Europe était un pays. Mais ce n'est pas un pays, l'Europe. Ce n'est pas un pays. Et il n'a pas de souveraineté. D'ailleurs, si c'était un pays, il y aurait des transferts. Vous savez très bien, il n'y a pas de transferts. L'Allemagne n'en veut pas des transferts. Les pays occidentaux ne veulent pas transférer des fonds vers les pays les plus pauvres. Au contraire, ils considèrent qu'ils peuvent encore plus les piller. Voir le cas de la Grèce, par exemple. Donc, c'est la question de l'euro. Ce n'est pas la question que ce soit, que ça s'appelle l'euro, le franc, c'est la question que l'euro gèle les taux de change entre les pays qui font partie de cette zone euro. C'est ça, le principal problème. Bon, après, je continue. Vous avez attaqué sur cette question du RIC et de l'éducation. Ah oui, il faudrait éduquer. Mais pourquoi croyez-vous que les élites seraient mieux éduquées que le peuple ? Où avez-vous pris ça ? Moi, quand j'entends Macron parler, je vois tout de suite que c'est un imbécile. et qu'il ne sait rien du tout. Je voulais que je vous donne des exemples. Mais voilà, quand il faisait sa campagne électorale, il nous expliquait que la Guyane, c'était une île. Et que Willerman se trouvait dans la banlieue de l'île. Parce que ce bonhomme a des compétences pour diriger quoi que ce soit. Il avait même été jusqu'à dire que le Liban, c'était l'exemple type du communautarisme réussi. Le Liban est en guerre depuis 40 ans, quand même. et vous pensez que ceux-là qui sont mieux éduqués que le peuple. Moi, je termine sur ce point. Moi, ce que je pense, ce que je pense, contrairement à vous, c'est que le peuple, à son assemblée, produit un discours qui est différent de la somme des discours des gens qui forment cette assemblée. il y a une dynamique qui s'enclenche dans la discussion. Et c'est très typique du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes sont un mouvement extrêmement intéressant parce que les Gilets jaunes, ils ont commencé petitement et puis ils ont commencé à discuter, à discuter de ce qu'il faudrait faire, de machin, etc. Ils ont commencé à construire un discours en étant rassemblés. Et leur discours est au minimum aussi cohérent que celui de Macron. Au minimum. Alors, vous dites qu'il faut éduquer le peuple. Soit, très bien. Mais j'ai fini là-dessus. Mais qui va l'éduquer ? C'est l'indépendance médiatique qui permet cette expression. Ce n'est pas éduquer le peuple, ce n'est pas dire au gouvernement d'éduquer le peuple. Le gouvernement dit le peuple ne peut pas voter juste parce qu'il n'est pas éduqué. C'est ce que dit le gouvernement. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout à fait. Oui, mais pour être éduqué, pour apprendre un peu, encore pour dire qu'il y a une information juste. Et il ne pourra pas avoir une information juste tant que le système médiatique sera soumis aux aléas économiques. Donc, à la soumission des banques et des puissances. C'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le gouvernement allait éduquer le peuple. J'ai dit qu'il faudrait déjà réfléchir que le pouvoir médiatique soit un pouvoir réellement indépendant, financièrement, juridiquement, etc. une indépendance du pouvoir médiatique et au sens large de l'éducation, les arts, les médias et la science qu'ils puissent exprimer réellement les connaissances qu'ils ont et puissent les transmettre. Actuellement, tout ça, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'un média pour vivre a besoin de subventions. Ils ont plein de salariés et il y a un propriétaire qui va les afficher de parler. C'est ça que j'ai dit qu'il faut éduquer le peuple. Il faut dire que le gouvernement éduquerait le peuple, certainement pas, au contraire. 6 mois après le début de la révolte des Gilets jaunes, on a comme résultat qu'en numéro 1, on a ceux qui ont voté avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus voter, qu'ils sont allés voter ailleurs. Ce sont les grands gagnants. 2. On a un vrai populiste, un mouvement qui est un vrai mouvement populiste, qui est en numéro 2. Et en 3, on a un apprenti homme providentiel. Et par conséquent, le paysage général, c'est quand même un paysage qui est assez dévasté. Et personne, pour l'instant, n'a joui du spectacle admirable du dernier horizon de la démocratie. On ne sait pas encore ce que c'est que le dernier horizon de la démocratie. Mais par contre, quand on regarde un petit peu en arrière et quand on regarde l'histoire, on voit qu'il y a des moments, des processus où la démocratie marque des points, où il y a des progrès dans la démocratie. Et il y a aussi des moments où ça régresse. Et il me semble que nous sommes exactement dans un moment qui montre une très grande régression. et quand je réfléchis au mouvement des Gilets jaunes et que j'essaye de le situer dans une histoire longue, il y a une chose qui me frappe, c'est que ça me paraît être le dernier avatar de ce qu'un historien qui s'appelle Jean-Nicolas, qui a écrit un très beau livre là-dessus, appelle la rébellion française. C'est-à-dire que notre histoire a été ponctuée par des mouvements insurrectionnels, des mouvements de toute nature. Il en a étudié je ne sais plus combien, je crois que c'était 800, quelque chose comme ça. Il fait une typologie, etc. Et donc, pour moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup des façons qui ont été les façons d'agir des Gilets jaunes rappellent les révoltes traditionnelles. Et il y a un autre historien qui est un René qui a écrit un livre qui s'appelle La politique du peuple et où il montre que cette politique du peuple, on peut la suivre et remonter très loin dans l'histoire avant même la révolution. Elle s'exprime, il y a des prises de position, très souvent d'ailleurs pour des histoires fiscales, ce sont des révoltes. Et le processus est toujours à peu près le même. Lorsque le pouvoir abuse de son pouvoir, lorsqu'il va trop loin, évidemment, il suscite un mouvement de révolte. Ça peut prendre des formes plus ou moins violentes. Le pouvoir est contesté. Très souvent, d'ailleurs, il n'arrive pas à déclencher la répression tout de suite parce qu'il n'a pas forcément tous les moyens sous la main. Mais quand il peut le faire, il le fait. Et du coup, les choses se calment et c'est terminé. Et Dupuis, qui s'appelle, Roger Dupuis, c'est un spécialiste de l'histoire de la révolution. Et donc, à ce moment-là, comment dire, lorsque les choses se terminent, le peuple regagne ses foyers et il laisse faire ceux qui savent faire, c'est-à-dire les politiques. Alors, Macron, il arrive, à mon avis, à un moment, De Gaulle avait utilisé une expression, c'était un pouvoir de rencontre. Et il a bénéficié d'un concours de circonstances tout à fait extraordinaire. et manque de pot pour lui. Il arrive une quarantaine d'années après le déclenchement de la grande crise économique systémique. Et il va aller plus loin que ce que les précédents ont fait. Et la révolte éclate. Elle était parfaitement imprévisible. Personne n'avait pronostiqué la révolte des gilets jaunes. Et donc, tout ça pour dire que au cours de ces 40 ans qui ont précédé, on a assisté à une déconstruction du tissu qui était certes très imparfait, mais du tissu qui comportait des éléments démocratiques. Et c'est cette démolition, cette déconstruction, cet effilochage des pratiques démocratiques qui nous amènent là où on est aujourd'hui. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas pour moi une opposition absolue entre le RIC, par exemple, c'est-à-dire l'intervention directe du peuple, et puis les processus de représentation. le citoyen, lorsqu'il est dans les cités, lorsqu'il use de sa liberté, il intervient à des tas de niveaux différents, depuis le niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut. le grand problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est celui de, comment dirais-je, d'investir pour le peuple tous ces niveaux pour faire, pour revitaliser, et donc les mettre en cohérence. Et ça passe, ça, par la définition d'une stratégie, et on en est loin. Moi, j'ai toujours fait... Peut-être un début de cycle ou un fin de cycle. Hein ? Peut-être la fin d'un cycle ou le début d'un autre cycle. Juste pour être relativement bref, moi, j'identifie la crise du politique qu'on connaît aujourd'hui comme conséquence de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on entend tous les jours des gens comme Bernard Randon expliquer que finalement, l'État n'a pas de pouvoir et que c'est eux qui ont le pouvoir. Et donc, c'est eux qui vont déréglementer les chefs. Ce qui fait qu'il n'y a plus de... dans le cadre d'un État national et jusqu'à une date récente, évidemment, les chefs de gouvernement faisaient un peu plus attention parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils avaient peur de la réaction du peuple. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent s'en passer. C'est typique de l'évolution par exemple entre Pompidou et Macron. à Pompidou, en trois semaines, il a réglé la question de mai 68. C'est-à-dire que on peut discuter autant que l'on veut mais il a fait des concessions importantes pour dire bon, maintenant, on passe à autre chose. Macron, non. Macron, lui, il tente d'imposer la reddition complète du mouvement de contestation. Et ça, évidemment, pourquoi il le fait ? Parce qu'il pense qu'il n'a pas d'opposition. Il n'a pas d'opposition à l'intérieur d'État. Mais Pompidou, tout le monde connaît ce que disait Pompidou. Il s'inquiétait beaucoup de chômage. Il s'est dit si on passe un million de chômeurs, c'est la fin du monde, on va avoir la guerre, machin, etc. Bon. Aujourd'hui, qu'on soit à 6 millions, tout le monde s'en fout parmi la classe dirigeante, bien évidemment. Alors, là, justement, il faut discuter de ça, pourquoi un État où on arrivait quand même à trouver un petit peu de consensus, consensus, ça veut dire négociation, ça veut dire concession, c'est ça que ça veut dire. On est frappé justement dans le mouvement de ce genre par le fait que l'absence de négociation, les bras cassés du gouvernement sont incapables de se réunir autour d'une table avec des représentants de ceci, de cela pour arriver à faire des propositions intelligentes. C'est frappant, ça. C'est moi, ça. C'est quelque chose qui m'a frappé. Donc, évidemment, ça accroît la méfiance de la population. Effectivement, à l'origine, il y a eu un dysfonctionnement complet. mais ça, c'est la conséquence de la mondialisation et de la déréglementation, à mon avis. C'est une chose que le nom de cette conférence aurait été intitulée beaucoup plus ce qu'on appelle la crise d'un système plutôt qu'une crise politique. Vraiment, il y a un mot que vous avez oublié dans la conférence où vous avez abordé juste superficiellement, c'est le rôle que l'économie joue dans notre société. C'est-à-dire que s'il y a une prise politique, c'est surtout, surtout, principalement, je pense à mon point de vue, c'est le rôle que joue l'économie dans notre société. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui place l'économie vraiment au centre de tous les intérêts. En ordre économique, on va essayer vraiment, par exemple, de licencier, par exemple, de fermer des écoles, de fermer des hôpitaux. Macron propose de licencier plus de 120 000 fonctionnaires en fonction publique, par exemple. Donc, c'est vraiment, c'est replacer vraiment, je pense vraiment, une sortie d'une crise politique. On peut vraiment sortir de cette crise systémique. Moi, j'appelle systémique plutôt que politique. Vraiment, c'est de replacer vraiment le rôle d'économie dans la société. C'est-à-dire, l'économie doit être vraiment au service du politique que plutôt vraiment le politique au rôle qui est vraiment au service d'économie. Deux exemples, juste ma zarche, c'est Macron. Macron, c'est un homme qui a été vraiment monté par la machine médiatique médiatique, juste pour servir vraiment les aides. C'est médiatique, voilà. C'est 90% ou plus que ça vraiment des médias en France sont détenus par les grands Bernard Arnault, Xavier, etc. On a vu les unes qui sont passées par image. c'est un personnage qui a été vraiment monté par la machine médiatique, l'oligarchie, si je peux dire. Donc voilà, c'est... Voilà. deuxième exemple, c'est l'Union Européenne. On a vu avec les élections d'hier, on nous a fait penser que vraiment l'Union Européenne, c'est un système, c'est une structure politique qui est vraiment au service de l'économie, au service des grandes multinationales. on a vu par exemple avec le problème du glyphosate par exemple, le rôle que les lobbies vraiment jouent vraiment au sein de l'Union Européenne, vraiment, ils ont vraiment mis la pression, vraiment, ils ont remporté de 5 ans, ils ont autorisé 5 ans l'utilisation du glyphosate, voilà. Donc, on voit bien vraiment c'est l'économie qui est vraiment le problème majeur sur le système capitaliste, je peux dire, qui est le problème et la source majeure vraiment de cette crise. Donc, voilà, donc, ma question, c'est une crise d'un système ou c'est une crise de la politique ? Est-ce que c'est vraiment dans une crise d'un système ou on est vraiment dans une crise de la politique ? C'est... Non, c'est... Moi, je pense que quand on analyse une période particulière sur le plan politique, comme c'est le cas aujourd'hui, on essaie de la mettre en perspective. Moi, j'ai essayé de dire, bon, nous sommes dans une série de crises 2005, 2008, etc. Mais cette crise, elle est toujours multiple. C'est-à-dire que nous avons une crise du dysfonctionnement politique, quand par exemple, on refuse d'entériner le résultat d'un référendum, par exemple. Donc ça, c'est politique, c'est purement politique. après, elle est économique. C'est-à-dire que la crise de 2008, elle n'est toujours pas résolue. Elle est très violente, elle a été très violente. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont partis au chômage, entreprise fermée, etc. Des déséquilibres, des dettes, etc. Bon, ça, c'est... Et puis, le troisième point, le troisième point, c'est la décomposition des institutions. Il y a la question que je me pose, pour laquelle je n'ai pas de réponse, justement, c'est est-ce que la démocratie avec des partis, elle a encore un avenir ? C'est ça, la question. C'est parti, tout le monde s'en méfie. Vous n'avez que voir. Hier, on me présentait 34 listes. Bon, il y avait beaucoup de listes qui étaient interchangeables. La liste UDI, LR, LREM, c'est à peu près la même boutique à quelques nuances près. Alors, par-dessus tout, vient se greffer quelque chose de très important, c'est la crise écologique, quand même. Et là, parmi les... la défiance dont Macron est victime, il y a son incapacité à faire des propositions sérieuses sur le plan écologique. c'est la seule proposition qu'il a faite, c'est de, un, de mettre une taxe sur le carburant, deux, de virer Nicolas Hulot et de faire passer le glyphosate à Bruxelles. Donc, évidemment, ce garçon, il ne peut pas apparaître sérieux parce que, d'un côté, il nous explique, vous nous parlez de fin de mois, moi, je vous parle de fin du monde, c'est la catastrophe, on va tous mourir, machin, patati, patati, et de l'autre, il est dans un moment d'inertie total. Je n'ai jamais vu un président aussi immobile que lui. Il fait beaucoup d'agitation, mais il ne prend aucune décision, bonne ou mauvaise. Pour l'instant, ce qu'il applique, c'est les directives de Bruxelles et puis c'est terminé, débrouillez-vous. Il n'y a rien de neuf chez lui, rien de dynamique, rien d'innovant. C'est un président fondamentalement réactionnaire et qui croit encore qu'il est dans une logique Louis-Philippard de enrichissez-vous, machin, etc. Tout à fait. Oui, bonsoir. Je n'ai pas de commentaire, mais j'ai juste une question de curiosité. une réforme. Macron a décidé de supprimer l'ENA. Je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Je n'ai pas compris votre question. La suppression de l'ENA. Macron a décidé de supprimer l'ENA. Pourquoi ? Il va l'appeler l'ISF. Oui. Et si tu supérieurs de la fonction publique, je n'ai pas compris c'est quoi le... Parce que lui-même vient de l'État, de l'ENA, pardon. Et l'oiseau, c'est la même chose aussi. C'était la directrice de l'ENA, l'oiseau. Et donc, ces gens-là, ils essaient de cacher la merde au chat, de se débarrasser. Tu vas voir, finalement, bon, finalement, si nous sortons de mea culpa, on a été mal formés. C'est pour ça qu'on n'a rien compris. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, là... Il fera une autre école, il l'appellera autrement. Son idée, c'était de modifier les statuts de l'ENA et faire à côté d'une... Vous savez, des petits aménagements. à côté du concours d'entrée, de recruter quelques gens de la diversité pour faire gendre... Vous voyez, on va chercher des gens dans les banlieues, c'est la preuve qu'on s'intéresse à l'intégration des pauvres, machin, etc. Voilà. Ça, c'est... L'idée, elle est comme ça. Peut-être veut-il faire oublier que lui-même a été déformé par l'ENA. C'est-à-dire qu'il... qu'il essaye de faire. Allaire à la réponse, dit-il. Vous avez remarqué que chaque fois qu'une institution a trop de problèmes, on lui change son nom. Le crédit d'une année qui est dans la merde, on l'appelle le SEL. Le Front National des problèmes, on l'appelle l'URN. Mais avant, on fait une commission pour décider du non. Ça ne paraît pas très intéressant de débattre là-dessus. quand vous dites que Macron, il a des méthodes particulières de gestion, mais dans le... dans la vie professionnelle et dans le privé, ça fait quand même quelques années que ces suffisances sont avancées. Comment tu n'y arrives pas ? Pourquoi ton collègue y arrive ? Il n'y a qu'à traverser la rue pour aller trouver de l'emploi. C'est sans doute ce que les dirigeants de Orange ont envoyé aux salariés. Alors, on disait, mais comment ? Tu veux bien sortir ? Il faut que tu te laisses de la patate. Oui, la patate, ça. C'est le suicide. Donc, ce n'est pas des nouveautés. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose... Alors, est-ce que c'est la fin du système ? Mais on n'est pas dans une nouveauté avec Macron. On n'est que dans la continuité de ce qui est le plus apparent du capitalisme. Parce que, pour le moment, je ne vous ai pas entendu une fois dire que si on changait le système, peut-être toutes ces questions seraient en partie réglées. Autre chose, en 1956, le mot d'ordre de Poujade, dont Le Pen faisait partie, il devait avoir 30 ans ou 35 ans, c'était sortons les sortants. Ce n'est pas d'aujourd'hui de dire qu'il faut que nous voler la classe politique. Et puis, il y a 30 ans, il y avait 30 ou 40 partis politiques, il y avait plein de sensibilités. Il y avait les radicaux de gauche, il y avait les valoisiens, il y avait des trotskistes, il y avait des maoïstes, il y avait des partis d'extrême droite, il y avait des partis de centre gauche, de centre droit. Ce n'est pas des mécanismes. On n'est pas dans une nouveauté. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même en grande partie une autre histoire. Alors, est-ce que c'est... Il faut arrêter cette histoire ? Mais quelle nouvelle histoire on va faire ? Laquelle ? Moi, je ne suis pas certain que tout ce que vous avez dit sur la bonté de la décision d'un million de personnes par le RIC va rendre ma vie plus simple. Je ne suis pas... Alors, c'est la première fois de la Conférence du Pop où je trouve que je serais insatisfait des questions qui se sont posées et de la question qui est posée. C'est-à-dire, c'est la chute du capitalisme qui règlera en partie. Et ça, ça n'a pas été dit suffisamment avec force. Je ne l'ai pas entendu avec suffisamment de force. Je peux le dire encore plus fort, si vous voulez. C'est évident que les difficultés politiques qu'on rencontre ici ou là, ce que je vous ai dit, c'est que c'est la conséquence de la mondialisation. La mondialisation, c'est quand même la continuation de l'accumulation du capital par d'autres moyens. Donc, c'est clair. De plus en plus de gens, même des gens très louches, commencent à se dire, oui, mais de toute façon, sur la question environnementale, ça ne sortira pas si on ne sort pas du capitalisme d'une manière ou d'une autre. Même l'ineffable Joadot, il dit ça. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas prononcé la santé. Il a dit. Je vous dis ce qu'il a dit. Je vous dis ce qu'il a dit. Mais peu importe. Après, ça, c'est une autre discussion. C'est-à-dire, comment on fait pour changer le système ? Comment on fait pour passer des systèmes capitalistes, fondés sur la croissance des profits à un système plus équitable ? Donc, parmi les propositions des Gilets jaunes que j'ai listées un petit peu sur mon blog, il y a des propositions extrêmement intéressantes sur l'écologie, justement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il y a deux optiques sur l'écologie. Il y a l'optique Macron, Jadot, tout ça. C'est-à-dire, bon, on va reverdir le capitalisme. Voilà. C'est-à-dire, on va remplacer les technologies polluantes par des technologies moins polluantes. Et cela amènera une amélioration de l'environnement. Ça, c'est la première piste. C'est-à-dire qu'on ne change rien à l'idée de croissance et la croissance s'est faite pour les profits. Moi, je suis de ceux qui pensent que la croissance, ce n'est pas là qu'il se trouve le problème. Le problème se trouve dans la... dans la... Comment dire ? Dans le partage des revenus. C'est ça qui m'intéresse. Et parmi les propositions des Gilets jaunes, justement, il y a cette idée que si on veut faire quelque chose pour l'environnement, eh bien, il faut... On ne peut le faire que dans un cadre beaucoup plus égalitaire. Parce que c'est ça qui a fait ressortir au début le mouvement des Gilets jaunes. C'est que il y a des tas de gens qui polluent, qui polluent, qui polluent, et puis paf ! On frappe sur ceux qui se servent de leur voiture parce qu'ils s'en servent pour aller travailler, machin, etc. On se rendue compte que 70% de la population, 70% des Gilets jaunes, de l'automobile, c'était lié au travail. Alors que les bateaux de croisière ne sont pas taxés, le kérosène non plus, etc. Donc, évidemment, là, on a mis le doigt sur quelque chose d'important. c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la donne au niveau environnemental sans réviser complètement le système économique et social. Donc, ça veut dire ce qu'on produit, on produit des saloperies en grande quantité, enfin, que ce soit l'industrie agroalimentaire ou du sujet, je ne vais pas vous le dire, vous le savez aussi bien que moi. pourquoi on produit des saloperies sur le plan alimentaire ? Parce que nous sommes dans un système de concurrence. Donc, on produit du porc pourri, pourri, disons-le, parce qu'on est sous la, sous les feux de la concurrence du cochon allemand élevé dans des usines immondes qui n'ont plus de sens. Alors, évidemment, toute cette révolte, elle peut prendre des tas de formes, mais les jeunes ont dit clairement que l'environnement, ça ne se combattait pas avec une taxe. Ce qui, moi, me paraît complètement, complètement juste. Il faut faire autrement. Et on ne peut pas réduire la consommation de ceux qui sont les plus pauvres. Si on veut réduire la consommation, moi, je suis pour la réduction de la consommation, je pense qu'il y a 40% des choses qu'on consomme qui servent strictement à rien. Bon. Mais, on ne peut pas taper sur les plus pauvres. Or, quand vous mettez une taxe sur les cartes de loi, vous frappez sur les plus pauvres. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que vous avez un souci, à la base, un souci d'égalité. Mais ensuite, il faut aller plus loin. C'est-à-dire remettre en question, moi, je remets en question le système capitaliste en général, bien sûr. Mais d'abord, je vais dire deux mots sur cette question. Juste le monsieur qui a la chemise bleue voudrait t'élargir. Oui, oui, oui. Mais tu ne veux pas prendre cette question comme ça, après, tu réponds de l'objet. Je finis, si tu permets. Moi, je suis contre l'Union européenne, entre autres choses, pour une question d'écologie. L'Union européenne, c'est la concurrence libre et non forcée. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allongez les circuits de distribution. Vous consommez des fruits qui viennent d'Espagne, des pommes de terre qui viennent d'Espagne, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas que je suis contre ces gens-là, mais tous ces biens se font concurrence et ils s'auto-détruisent, si vous voulez, et ils poussent à la mauvaise qualité parce que si vous avez des fruits et légumes qui viennent de très loin, il faut payer les frais de transport, il faut payer les intermédients, il faut payer la distribution. Et donc, évidemment, moi, je suis pour le développement local. Voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis contre l'Europe, entre autres choses. Toute petite question parce qu'on a parlé dans cette heure-ci, je ne sais pas. Voilà, c'est la question concernant, au niveau de la démocratie directe. Vous avez fait une excellente analyse, une excellente diagnostique du système de représentation et vous avez présenté des réponses qui sont quand même beaucoup fondées sur la démocratie directe. Et vous aviez un argument sur cette démocratie directe en disant les gens ne sont pas plus bêtes que vous prenez le profil de Macron, je j'adère à 100% à votre vision, mais je ne pense pas que c'est une question d'être bête. Moi, je connais des gens extraordinairement intelligents, je vous affirme, des gens extrêmement intelligents, mais qui ne comprennent rien, des fois, des questions politiques de base. Parce que ça suppose, pour les comprendre, un investissement, une humilité, un effort considérable. Donc je pense qu'on ne peut pas gérer un pays réellement avec ce que pensent les gens comme ça. Donc quelque part, il y a une tendance naturelle du citoyen à déléguer à quelqu'un d'autre. Parce que lui-même, il est un grand spécialiste et vous avez des électriciens qui vont vous étonner par leur intelligence, un jardinier qui va faire des choses extraordinaires. Mais on n'est pas forcément compétent sur les questions politiques et on peut dire des grosses bêtises. Donc vous avez posé le problème, c'est un problème extrêmement riche. Je pense qu'on ne l'a pas totalement traité. Voilà, mais c'est tout, c'était très intéressant. Je vais faire une réponse extrêmement brève là-dessus. Quand j'étais jeune, il y avait un livre qui a été publié qui a eu un succès mondial énorme. C'est Small is Beautiful, le chou marin. Et lui, il pensait il pensait, c'était un livre qui n'était plus une Bible, si je puis dire, pour le renouveau intellectuel aux États-Unis, en France, et un peu partout. Il pensait que pour rénover justement la démocratie, il fallait travailler à une petite échelle. Alors, tout à l'heure, on a évoqué l'espace communal. Ça, c'était la réponse de Marx après la Commune de Paris. Donc, au niveau communal, on peut arriver à contrôler un certain nombre de choses. Au-delà, on ne peut pas. Le cas le plus aberrant, le plus typique, ce sont les grands ensembles. Alors, l'URSS, évidemment, je ne vais pas vous faire le procès de l'URSS, mais aussi l'Union européenne. Quand vous voyez le nombre de directives de l'Union européenne, vous devenez fou. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est sur la courbure du concombre, la couleur du poireau, la forme des lampes, enfin, du tout. Le verre rosé, rouge et blanc. Le verre rosé, rouge et blanc. Voilà. On est même arrivé, il y a eu, il y a eu même une velléité d'interdire en France un certain nombre de fromages. Donc, non, mais ça veut dire que... C'était les États-Unis. Ça a capoté, mais ça aurait pu... Bon, ça veut dire que ces gens qui sont très loin, qui sont très loin, sont capables de gérer ce qu'il y a en bas. Donc, moi, je pense que la refondation d'une société non capitaliste ou moins capitaliste, soyons modestes au début, ça passe par une diminution de l'espace de décision. Parce que quand on critique, quand on critique les grandes surfaces, qu'est-ce que c'est les grandes surfaces ? Les grandes surfaces, c'est des réseaux. C'est des réseaux de distribution qui travaillent sur toute l'Europe. Évidemment, si vous leur coupez les vivres, ils disparaissent. Ils disparaissent si vous retravaillez au niveau local. Mais il y a des orientations très dangereuses qui ont été prises ces dernières années et qui veulent être renforcées par le gouvernement Macron. C'est qu'on fasse plus d'agriculture en France. Personnellement, c'est quelque chose qui me choque complètement. La France, c'est le pays du tourisme. Tout le monde domestique, on accueille les touristes, on leur fait des sourires, paf ! Et puis, on va importer nos produits, le fromage de Hollande, la pomme de terre de Pologne, la fraise d'Espagne, etc. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut raisonner sur le niveau spatial sur lequel on peut maîtrise. C'est pour ça que la question de la commune me paraît effectivement très, très intéressante. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis anti-européiste plus que convaincu. Merci, René. Je reviens la semaine prochaine, même si ça ne vous fait pas plaisir. Et puis, on va attendre la fin de l'année puisqu'on a deux soirées sur l'effondrement. Ça devrait vous intéresser du capital. La semaine prochaine, on parlera plus précisément des propositions pour réformer la vie politique, si vous voulez.